La Fed a baissé son taux d'intérêt directeur de 50 points de base, c'est-à-dire 0,5%. De manière générale, le marché reprend quelques couleurs. Ça reprend un petit peu d'énergie. Ouais, j'allais dire, on le voit même sur les métriques de Meria. On ne sait pas si c'est les réductions qu'on vient de faire qui augmentent un petit peu tout ça, mais tu as plus d'inscrits, tu as plus de KYC, on a plus de clients qui viennent, tu as plus d'interactions avec eux. Que ce soit sur Meria, que ce soit sur Descoins, que ce soit sur la plupart de nos sociétés, tu sens qu'il y a une traction qui revient. Ethereum, le juge a rejeté la demande de procès de ConsenSys. En fait, ConsenSys a voulu faire un procès à la SEC. Le juge a refusé pour plusieurs raisons. Je vous mets le lien ici. On en avait parlé, comme c'est une news que je vous avais présentée à l'époque sur ce live, je voulais revenir dessus parce que naturellement, je vous ai dit que ConsenSys allait essayer de faire un procès. Il fallait expliquer qu'ils n'ont pas pu le faire. Les amis, MicroStrategy n'en a jamais assez. Déjà que ce sont le plus gros détenteur de Bitcoin au monde, ils vont émettre des obligations. Donc des obligations, c'est de la dette. En gros, une entreprise, elle crée un produit financier, une obligation. Les gens peuvent l'acheter. En échange, l'entreprise reçoit de l'argent. Et le particulier reçoit cette dette qui, entre guillemets, peut être convertie. C'est-à-dire, en l'occurrence, convertie en obligation MicroStrategy. C'est-à-dire, entre guillemets, en Bitcoin, quoi. Leur but, c'est de lever 700 millions de dollars de plus pour acheter du Bitcoin. MicroStrategy, donc, a racheté en plus de ça 7 420 Bitcoins et dépasse le quart de million. Ils ont plus de 250 000 Bitcoins. Bon, ça commence à faire beaucoup parce que, ben, c'est un point de vue centralisation. Alors, ça ne centralise pas le réseau Bitcoin. Vous savez bien que c'est le minage. Donc, la gouvernance n'est pas en danger quand quelqu'un détient beaucoup de Bitcoin. Mais, ça fait quand même une personne qui peut choisir si le prix va monter ou descendre. Pour l'instant, ils ont racheté. Mais, autant vous dire que quand tu t'appelles MicroStrategy, à un moment, si le Bitcoin passe à 120, 140 ou 150 000 dollars, ben, tu vas avoir des gens qui vont te dire, « Ok, je suis actionnaire de MicroStrategy. Vends, parce que je dois prendre mon profit. » Les vrais investisseurs, ils ne sont pas simplement là pour être holder de 15 ans. Tu vois, ils veulent prendre du profit. Révolut s'apprêterait, entre guillemets, je n'ai pas réussi à avoir une source et être certain, mais apparemment, ils vont lancer leur propre stablecoin. Il faut comprendre, les gars, que le stablecoin, c'est un marché qui rapporte à mort. Vraiment à mort. Parce que tu peux, entre guillemets, surtout quand tu es en Europe, parce que quand tu es aux US, tu ne peux pas te distribuer le rendement. Par exemple, tu as un stablecoin, tu génères des intérêts avec des obligations d'État, tu donnes le rendement aux gens. Tu ne peux pas ça aux US parce que c'est considéré comme un security. Alors qu'en France ou en Europe, tu peux faire un stablecoin, proposer des rendements aux gens, et là, c'est une machine à cash, quoi. Vous vous rendez compte que Tether, le stablecoin USDT, a gagné plus d'argent que BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde sur 12 mois glissant, là. Vous vous rendez compte un peu ou pas ? C'est une boîte crypto qui propose une solution crypto. Ils ont gagné plus que le plus gros fonds d'investissement qui existe. Forge, le stablecoin de la Société Générale, enfin, le stablecoin de Forge détenu par la Société Générale, s'étend maintenant sur Solana et capitalise 33 millions d'euros de cap. Les gars, ça fait entre ça, entre le riz. Le URC, je voulais vous le montrer. Il a aussi 50 millions, je crois. 63 millions de dollars. Ah ouais, ouais, chez Circle, ça fait du volume, là. Bref, les stablecoins euros prennent un petit peu d'ampleur. Je dis bien un petit peu parce que c'est petit, d'accord ? C'est vraiment pas gros. Mais en tout cas, commencez à avoir des volumes et c'est plutôt une bonne chose. C'est quand même relativement cool. Les amis, je continue. Alors, il y a eu quelques informations. Bon, le URCV qui va être sur Solana. Le CBBTC, donc le Bitcoin wrappé qui va être sur Solana. Et globalement, un produit financier qui arrive, notamment avec Franklin Templeton. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Qui va lancer un produit de finances traditionnelles sur Solana. Il y a eu quelques annonces. Je n'ai pas fait ce event. En réalité, j'ai vu beaucoup de monde autour de cet événement-là. Mais il y a eu quelques belles annonces au Solana Breakpoint cette année. Notamment, également, la Société Générale qui annonce que son stablecoin allait être distribué sur Solana. La blockchain Solana, ça pousse. Il y a des gens derrière. Il y a vraiment, vraiment un soutien assez costaud. Google Cloud lance son RPC pour les développeurs Web3. Ça montre que Google commence vraiment, vraiment à mettre de plus en plus d'énergie et de temps dans la blockchain, les gars. Ça, c'est intéressant. Un RPC, pour faire simple, c'est une sorte de nœud qui va permettre aux gens d'envoyer et de broadcast, c'est-à-dire de partager les transactions sur la blockchain. Quand vous utilisez Metamask et que vous faites une transaction, ça passe la plupart du temps par le RPC Infura, le RPC de consensus, qui ensuite va envoyer à tous les nœuds et distribuer votre transaction, etc. Il faut l'intégrer dans les blocs. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Google Cloud ont un faucet. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser, par exemple, le testnet Sepolia d'Ether, vous mettez votre adresse, vous pouvez recevoir des Sepolia gratuitement. Alors, je vous rappelle que le Sepolia Ether, c'est un Ether de test. Il ne vaut rien. Mais pour vous dire que Google est réellement en train de petit à petit se mettre, et que vous vous rendez compte, c'est une interface Google qui permet d'obtenir des Ether de test. C'est trop stylé. Je trouve que ça avance, quoi. Google Cloud Web Free Services, Aptos, Arbitrum, Hegel Layer, Ethereum, ça commence à faire quelques chaînes. Vraiment, je trouve ça très, très cool. Regardez toutes les solutions qu'ils proposent. C'est vraiment quelque chose. La Fed a pivoté. Alors, les amis, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pas pourquoi elle a pivoté, de manière générale, mais pourquoi est-ce que ça a fait du bien au marché ? La Fed a baissé son taux d'intérêt directeur de 50 points de base, c'est-à-dire 0,5%. Ça a fait peur au marché au début, et instantanément, enfin, peu de temps après, ça a refait monter les cours des marchés financiers, des cryptos, etc. Généralement, les gens disent « Ouais, quand les taux d'intérêt montent, ça fait baisser. Quand les taux d'intérêt baissent, ça fait monter. » C'est très simple. C'est parce qu'en fait, quand la banque centrale te rémunère sans prendre de risques, pourquoi t'embêter à prendre des risques sur les crypto-monnaies ou sur les actions alors que tu peux dormir gentiment avec ton argent en banque qui te rapporte beaucoup d'argent ? Naturellement, quand les taux d'intérêt montent, les gens vont mettre plus d'argent directement sur les produits de banque centrale, les obligations, les produits peu risqués, et à l'inverse, quand les taux d'intérêt directeurs baissent, à ce moment-là, les investisseurs ont besoin de reprendre des risques pour regagner de l'argent et vont utiliser leur argent pour investir sur les marchés de capitaux. C'est pas aussi simple que ça, évidemment. C'est beaucoup plus complexe parce que des fois, quand les taux d'intérêt baissent, l'impact, il n'est pas tout de suite, il est sur du long terme, etc. Mais il faut quand même comprendre pourquoi. Ça, c'est le mécanisme de base que je viens de vous donner. Maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi à l'instant T, quand les taux d'intérêt baissent, même si ça renvoie de la liquidité sur les marchés, pourquoi les gens ont peur la plupart du temps ? Quand la Fed a annoncé moins 0,5%, il y a eu une baisse. Les gens ont vendu, les gens ont eu peur. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça met en danger le dollar. Pour faire très simple, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du carry trading. C'est le fait qu'il y a des gens qui viennent sur le dollar parce qu'il y a des beaux taux d'intérêt. Je vous donne un exemple. T'es au Japon, tu as du Yen, tu peux emprunter du Yen à 1% ou 2%. Tu le changes en dollar en espérant que le prix entre le dollar et le Yen ne bouge pas trop. Ça reste deux monnaies donc c'est moins volatil que Bitcoin, X crypto quoi. Tu passes d'une monnaie fiat à une autre donc tu empruntes à 2% cette monnaie fiat et en parallèle de ça, tu fais dormir tes dollars à 5 ou 6%. Donc en gros, tu vas gagner 4 ou 5 points d'intérêt en étant sur des monnaies fiat uniquement. Le problème, c'est que quand ces taux d'intérêt changent, quand le dollar devient moins intéressant, il y a beaucoup de gens qui étaient sur le dollar américain juste pour ces taux d'intérêt, juste pour ce carry trading. Et donc naturellement, il y a beaucoup de gens qui reviennent sur d'autres monnaies fiat. Donc il y a des capitaux qui sortent du dollar américain et généralement, ça fait mal au dollar lui-même qui perd un peu de force. Et donc, c'est également un truc qui peut faire monter le prix des crypto-monnaies. Pas parce que le Bitcoin vaut plus cher mais si le dollar vaut moins, eh bien un Bitcoin vaudra plus quantitativement. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? C'est-à-dire que si le dollar vaut, je vous dis une bêtise, deux fois moins d'une minute à l'autre, techniquement, un Bitcoin vaut plus 60 000 dollars, il vaut 120 000 dollars. Alors ça va peut-être faire chuter son cours mais le fait que le Bitcoin perde de la valeur peut augmenter la valeur du Bitcoin en dollars. Et c'est un point qui est aussi important parce que tous les marchés financiers peuvent avoir peur. Un petit pivot de 0,25 ou 0,5 c'est une chose mais imaginons que la Fed annonce on enlève 1,5%, on fait 150 points de base, panique, les gens ont peur. Et là, ce qu'il faut comprendre c'est que la Fed a augmenté ces taux pendant longtemps, là, elle les baisse. C'est aussi un message plus long terme parce qu'elle annonce qu'elle va encore baisser de 50 points de base d'ici la fin d'année, 100 points de base l'année prochaine et peut-être 50 à 60 points de base en 2026. Donc ils annoncent une baisse costaud sur du très long terme. On n'a pas juste supporté la baisse de 0,5%. On a supporté la baisse de 0,5%, l'annonce de la Fed de pivoter et de désormais baisser sur les deux prochaines années ces points de base. Et pour aller encore plus loin, dites-vous qu'il y a presque 1200 milliards de dollars qui sont rentrés dans des fonds d'investissement qui justement font du carry trading. Et donc naturellement, ces gens-là, c'est de la liquidité qui va ressortir et qui va se repositionner. Alors à l'échelle des marchés mondiaux, c'est pas grand-chose. Par contre, à l'échelle du marché des cryptos, dites-vous bien que 1200 milliards, c'est 60% de CoinMarketCap. Donc vous avez compris pourquoi c'est pas juste le fait de les taux d'intérêt baissent, il y a de l'argent qui vient. C'est quand les taux d'intérêt baissent, ça rechange la position d'énormément d'investisseurs, de traders, ça te refait prendre en compte certains risques et ça te fait reconsidérer des investissements qui n'étaient pas bons et qui finalement le sont. Et au contraire, des gens qui ne devaient pas prendre certaines positions qui se disent finalement ça vaut le coup de les prendre. Les amis, je veux terminer ce live par un petit moment où je vous parle de Zify. Je pense que ça se dit Zify. Moi j'aime bien à chaque fois que je dis Zify. C'est pas comme ça que ça se dit, je me fais frapper sur les doigts. Je dois en toute transparence vous en parler. J'ai investi dans le projet. À l'époque, il ne s'appelait pas comme ça. Donc de près ou de loin, je suis lié au projet même si ce n'est pas sponsorisé. Ça aurait été malhonnête de ne pas vous en parler. Et ça vous permet, pour faire simple, c'est un gaz abstraction layer donc ça vous permet quand vous faites des swaps de choisir entre guillemets et d'avoir beaucoup plus de flexibilité sur la façon dont vous allez payer vos filles. En gros, t'es sur Ether, t'es pas obligé de payer en Ether tes frais pour ta transaction. Ce qui est cool parce que par plus 1 dans le chat, qui a déjà voulu faire une transaction sur une blockchain, bouger ses tokens et n'a pas pu parce qu'il n'avait plus d'Ether ou parce qu'il n'avait plus le coin de la chaîne principale pour payer ses filles. C'est chiant, hein ? Ouais, ça pète les reins. Et c'est clairement le modèle. Le modèle, c'est de pouvoir rajouter une couche qui va être de plus en plus présente sur un maximum d'outils. Ils sont déjà plus de 130 000 utilisateurs, 1,5 million de transactions. Ils sont sur de plus en plus de gros swaps et ça vous permet, et c'est le but, qu'un jour, vous n'ayez plus du tout ce problème-là, d'aller choisir dans quelle monnaie vous allez payer vos frais. Ce qu'ils ont fait là, c'est très propre. Leur outil marche bien. Dures années, ça fait presque trois ans qu'ils sont là-bas, donc je voulais leur faire ce petit clin d'œil.